Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo cheveux comme vous pouvez le voir Et en fait tout simplement je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coupe Voilà, donc c'est pas trop différent de ce que je fais d'habitude Sauf que, je sais pas si vous pouvez bien le voir Mais ma natte commence directement avec mes cheveux Ce que je ne fais pas d'habitude en fait Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, que ça vous intéresse Et voilà Donc pour commencer, je vais détendre mes cheveux avec tout simplement mon sèche-cheveux Et ma brosse Denman, ça bouge pas en vrai, c'est la même chose Je vais mettre tout ça en accéléré et on se retrouve tout de suite quand j'ai fini Donc maintenant on va passer aux cheveux Donc là en fait, il y a une coiffure que je veux faire C'est une coiffure que j'ai jamais fait, mais c'est une coiffure que j'ai déjà vue sur Insta Et je voulais la reproduire Donc du coup, j'ai pris des mèches Expression, la base, je prends tout le temps ça La couleur 1B, c'est une coiffure simple en vrai Mais quand on l'a fait, c'est pas si simple que ça Donc moi je vous explique ce que je voulais faire Vous savez qu'en général, en tout cas moi Quand j'utilise un paquet comme ça, je le coupe en deux Donc je le coupe en deux au milieu Pour que ça me passe plus de mèches, c'est parce que c'est vraiment très 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 long Sauf que là en fait, le problème c'est que je vais pas couper Ce que je veux faire en fait, c'est faire des braids longues Mais qui aient la même épaisseur du début jusqu'à la fin Et à la fin, je mettrais juste un élastique en fait Je veux absolument que ce soit parfait comme dans ma tête en fait J'ai pris 6 paquets en tout Donc c'est parti Pour ceux qui savent de base ce que je fais C'est que je sépare toujours mes cheveux en deux parties Donc il y a devant et derrière Vu que là je vois pas si le trait est bien droit Je vais regarder dans ma salle de bain parce que j'ai deux miroirs Et je reviens tout de suite Donc voilà, j'ai séparé mes cheveux déjà en deux parties Je vais passer en barre Voilà, et j'ai déjà fait, j'ai déjà tracé mes deux premières mèches Donc je vais commencer par prendre mon premier paquet J'ai mon premier paquet qui est comme ça Donc vous voyez que dans un paquet il y a pas beaucoup de cheveux C'est pour ça qu'on coupe en deux en fait Parce que c'est très très long Sauf que quand je coupe en deux C'est à dire comme ça C'est pas assez long pour la longueur que moi je veux en fait Du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas couper en deux Je vais utiliser la mèche comme ça Et on va voir ce que ça donne du coup Par contre forcément c'est très très long Donc je pense que je vais couper là Au moins ça Donc voilà Pour ma première mèche Je vais prendre environ Je vais prendre ça Donc il faut savoir qu'il faut que je sépare cette mèche en trois Donc je sépare en trois Comme ça Du coup je vais utiliser ma cire De chez ORS C'est la que j'utilise tout le temps du coup Et je n'en ai plus trop dedans Du coup j'ai un peu peur Parce qu'il m'en reste plus trop Mais bon On va faire comme on peut Je prends ma mèche Donc voilà Vous mettez de la cire autant que vous voulez Moi j'en mets pas trop Parce que j'en ai plus trop J'en ai plus beaucoup Et en fait je vais commencer à faire la natte Et à partir de là Je vais rajouter Donc je rajoute une mèche Comme ça Voilà Je rajoute une autre mèche Voilà Et je rajoute encore une autre mèche Donc j'ai fait la première mèche pour tester Parce que je ne l'ai jamais fait Et c'est la première fois Déjà regardez comment elle est Sleek Elle s'arrête D'un coup Et c'est ça que je veux J'aime trop Je vais commencer à rajouter les mèches Donc Je prends ma première mèche Hop Je prends ma deuxième mèche Et je prends ma troisième mèche Je ne sais pas si vous avez compris la technique du coup Je sais que c'est pas facile Vous avez trois mèches quand on fait une natte Du coup vous devez rajouter une mèche à chaque mèche Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est difficile à expliquer Je vais essayer de mieux vous montrer Quand je vais arriver vers devant Je vais essayer de mieux vous montrer Parce que derrière c'est pas facile Même pour moi C'est galère Et je vois pas trop ce que je fais Du coup je préfère vous montrer devant Je vais un peu avancer derrière Et dès que j'arrive devant Je vous réexplique Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc là c'est ma dernière mèche Et du coup je vais vous ré-expliquer de vive voix Pour que vous compreniez du coup vraiment comment je fais Je prends une brosse Pour vraiment bien tout plaquer Et en fait je commence à natter Donc je prends trois mèches comme ça Je vais prendre cette mèche là Pour la passer en dessous Pour que vraiment ça soit bien plaqué devant Je serre, je serre Vous serre à fond, plus que vous pouvez Et arrivé à là Votre première mèche Vous la mettez ici Comme ça Vous continuez à natter Hop Je prends la deuxième mèche Pareil Je continue à natter Et je prends la troisième mèche La dernière Je la mets comme ça Et je continue à natter Et donc voilà Après vous continuez à natter jusqu'en bas Arrivé ici J'ai une mèche qui est comme ça Et tout simplement Je coupe Du coup Je suis comme ça Là j'ai fini Je ne sais pas si on voit bien Mais franchement J'aime trop Je trouve ça change Et ça fait grave Plus naturel Donc là je vais aller Tremper dans l'eau Pour celles qui ne savent pas ce que c'est Je vous laisse aller voir mes autres vidéos Parce que je les montre tout le temps Je vais vite le faire Et je reviens tout de suite Donc vous trempez vos pointes Dans l'eau bouillante Et voilà Donc vous voyez comment ça fait grave mieux Ça fait beaucoup plus fluide et tout Là c'est vous qui décidez Si vous voulez rajouter des bijoux ou pas Moi je vais en rajouter Il y en a d'acheter plein J'ai une trousse remplie Donc je vais en mettre Je ne sais pas encore quoi Donc là J'ai mis des gros Bref les bijoux J'en ai mis des gros comme ça Mignons Je vais aussi mettre un peu de Comme ça Ils sont un peu plus Petits Voilà Je ne vais pas en mettre plus Du coup J'ai fini pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Je vais mettre un foulard pour dormir Mettez un foulard pour dormir Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Tu m'as dit stop Tu m'as dit stop J'en ai fait trop J'étais pourtant persuadée D'avoir fait ce qu'il faut T'étais sapée Trop de niveau T'in a dit stop